Musique Hi, des maths, et bonjour ! Bienvenue sur Steven's Emotions, ta chaîne sur la spiritualité. À travers cette vidéo, je t'invite à découvrir une guidance mensuelle par signe astrologique. Que ce soit ton signe solaire, donc principal, ton signe lunaire ou ton ascendant. Mais avant de faire parler les cartes, je tiens à te rappeler l'importance du discernement. L'astrologie, tout comme la spiritualité, ne sont pas des sciences exactes. On ne peut pas prédire les événements avec une précision absolue. Ce type de contenu reste avant tout un divertissement. C'est fait pour te détendre et pour t'amuser. À cet effet, si les informations ne te parlent pas pour ce mois-ci, c'est pas grave. Le mois prochain, te parlera sûrement davantage. Je t'invite donc, s'il te plaît, à faire preuve de bienveillance. Maintenant que l'on est prêt, voyons voir ce que l'avenir te réserve. Signe suivant pour le mois d'avril 2024. On est bientôt à la moitié pour ce quatrième mois. Je ne sais pas encore quel signe va sortir, mais avant, si vous me découvrez à travers cette guidance, n'oubliez pas que vous pouvez consulter la méga guidance sur la page d'accueil de la chaîne, qui vous donnera des indications complémentaires. Allez, on y va. Quel est le signe suivant ? Et vous êtes les sagittaires. Les sagittaires. On a des choses à se dire, ce mois-ci. Pendant que je mélange le tarot pour avoir votre énergie générale, je peux d'ores et déjà vous dire, mais que vous avez éclaté les compteurs sur la chaîne avec la guidance du mois d'avant. Mais alors ? Vous m'avez fait battre des records, là. C'est incroyable. Vous avez plébiscité la guidance du mois de mars, mais alors comme jaja. Et merci beaucoup pour votre intérêt, pour vos très très nombreux retours sur la guidance du mois de mars. En tout cas, elle vous a énormément fait plaisir, elle vous a beaucoup parlé. J'ai eu énormément de retours de personnes qui confirmaient du coup le tirage. Donc en tout cas, sachez que ça me fait très plaisir que vous soyez ravis de ce tirage. Donc, on va voir si ce mois-ci vous apportera son lot de bonnes nouvelles. On y va. Let's go. Vous avez la grande prêtresse en revers. Ok. Avec quoi d'autre ? La prêtresse en revers, avec trop de cartes. Il y a quand même la roue de la fortune qui s'est montrée également. Je dis ça, je dis rien. Peut-être une rentrée d'argent, pour certains, soit-ci. Peut-être un coup de chance encore. Comme si vous n'en aviez pas eu assez le mois dernier. L'étoile. Oh, c'est comme si certains sagittaires, ce mois-ci, vous n'aviez soit pas l'espoir, soit perdu l'espoir de quelque chose. Et on vous dit, non, il faut garder espoir, en fait. Je suis très intrigué. Qu'est-ce que ça va donner ? Dites-moi en plus. Le diable en revers. Ok. Alors, ouais, ici, ça m'évoque, pour certains sagittaires, ce mois-ci, comme s'il y avait une peur. Une peur, un doute, une inquiétude, du stress par rapport à quelque chose. Moi, j'ai du stress, pour vous. Vous stressez par rapport à quelque chose, et en fait, non, ça va très bien se passer. La carte de l'étoile, qui se monte comme ça, avec la prêtresse en revers et le diable en revers, pour moi, ça veut dire que c'est comme s'il y avait un peu comme une fumée noire autour de vous. Et parce que vous allez garder une lueur d'espoir en vous, c'est qu'en fait, vous allez chasser ce brouillard. Et bien là, je veux absolument savoir qu'est-ce que ça va donner. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Plus d'infos pour les sagittaires. Dites-nous davantage. Dites-nous en plus. Dans quel cadre est-ce que cet espoir va fonctionner ? Pourquoi est-ce que les sagittaires doivent garder l'espoir ce mois-ci ? Peut-être que c'est un lien direct avec le mois d'avant pour les sagittaires qui ne se sent pas sentis concernés. Peut-être qu'on vous dit, finalement, ce qui a été annoncé le mois dernier, pour certains et certaines, c'est ce mois-ci que ça va s'appliquer. Pour d'autres, il y a une autre histoire qu'on souhaite vous transmettre. On a autre chose à vous raconter. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne va pas tarder. La faux. Danger, coupure brutale et récolte. OK. Alors ici, c'est dans le cadre d'un changement. Les sagittaires, vous aviez peur d'un changement en particulier. Et ce changement va correctement s'opérer. Et c'est quelque chose qui prend fin pour vous. Vous attendiez à un changement, qu'un changement prenne fin, que quelque chose prenne fin. OK. Très intéressant. Vous en avez deux en même temps avec la lune et la verge avec rêverie, sensibilité et spiritualité, avec altercation, colère et violence. Un triomphe et un succès. C'est comme si vous attendiez, pour certains, un succès à venir, que la roue tourne, qu'une forme de réponse positive vous soit apportée dans une situation qui vous stressait. Ça vous a mis en colère. Et c'est ce mois-ci que ça se débloque enfin de ce côté-là. Mais moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on a la carte de la fausse suivie de la carte de la lune et de la verge comme ça ? Parce que la carte de la lune, ça pourrait m'évoquer quelque chose d'ordre affectif, relationnel. Moi, je ne suis plus en relationnel ici. Je ne dirais pas affectif parce que je n'ai pas la carte des amoureux qui est sortie. Mais on a quand même une carte relative à la sensibilité. Donc, ici, on est quand même dans un cadre émotionnel. Donc, c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement. Donc, ça veut dire que vous avez mis de l'affect dans une attente. Vous attendiez quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous touchait énormément. D'où le diable en revers qui ressortait. Mais plus que vous donner du stress ou des sueurs froides, c'est vraiment quelque chose qui vous touchait votre cœur, pour le coup. Voire même pour certains, avec la spiritualité ici, quelque chose qui touchait votre âme. Ça, vraiment, ça vous touchait en profondeur, pour certaines personnes ici. Et avec cette coupure nette, comme ça, c'est comme si vous réussissiez à vous détacher. Est-ce que, finalement, ce n'est pas ça qui va se produire avec la carte de la faux ? J'ai ici certains sagittaires qui avaient besoin, peut-être, d'un détachement. Ou peut-être même que ce soit dans l'autre sens. Que vous, vous souhaitiez vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Et inversement, vous espériez qu'une certaine personne se détache de vous. Par exemple, pour des femmes sagittaires, peut-être que vous aviez un homme un peu trop pot de colle, un peu trop enquiquinant, pour rester très soft. Vous attendiez qu'une chose, c'est qu'en fait, il tourne la page, il passe à autre chose. Et là, ça y est, ce mois-ci, il va enfin tourner la page. En quatrième carte, les oeuvres. Communication, discussion et bavardage. Je pense qu'il y avait une forme, peut-être pour certaines personnes, de harcèlement. C'est très situationnel. Peut-être qu'il y avait une personne qui vous parlait beaucoup trop, qui vous sollicitait beaucoup trop, voire carrément jusqu'au point du harcèlement. Des messages incessants, des appels incessants. Trop de sollicitations, trop de trop. Trop, il y avait un trop. Ici, pour vous, il y avait un trop. J'ai une forme d'étouffement. Non. La grande prêtresse, c'est aussi une carte qui est relative beaucoup au monde émotionnel et ça peut aussi toucher à la spiritualité. Donc, est-ce que, ici, vous n'auriez pas eu quelqu'un autour de vous qui profitait un peu trop de vos énergies, de votre dynamisme, quelque part, vous mettez dans votre contexte, une personne qui peut-être profitait un peu beaucoup de vous, des sagittaires, et vous attendiez qu'une chose, c'est peut-être que la personne se lasse d'elle-même et s'en aille ou que vous trouviez la force nécessaire de couper, en fait, avec cet élément indésirable et vous aviez quand même cet espoir que ça s'arrête. que ce contexte qui ne vous allait pas s'arrête. Et là, ça y est. Ça s'applique sur moi-ci. En dos de deck, on a le bouquet. Soutien, bonheur du jour et bienveillance. Je pense que vous allez réussir aussi à arrêter cette situation grâce à des conseils ou à du soutien autour de vous. Moi, j'ai bien envie que votre signe me dise quelle est la nature de cette information, de cet élément, de ce contexte, finalement. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'indications, préciser un peu plus le tirage ? N'oubliez pas que ça reste du général. Je ne peux pas faire du cas par cas. Vous, tout est bien. Écoutez, première carte, on va la garder. C'est drôle, c'est quand j'ai dit cas par cas qu'elle s'est montrée. Donc, ça veut dire que cette carte-là ne concernera pas tout le monde. Je vous préviens d'office. Ça va être très situationnel. Ok, encore une fois. Ces deux cartes-là ne concerneront pas tout le monde. Ce sont des messages ciblés. On a une première carte avec l'inconnu. Et une deuxième en combinatoire, la nature. Nature de l'inconnu, l'inconnu de la nature. Je pense que il y a une part de vous, les sagittaires, ce mois-ci, qui avait besoin de retrouver une forme de liberté. Peut-être tant dans votre contexte de vie. Quand je dis contexte de vie, ça peut être votre vie au quotidien. Ça peut être vos habitudes. Ça peut être vos hobbies, vos passions. J'ai une forme de liberté. L'espoir d'une forme de liberté pour certains sagittaires ici que vous souhaitez retrouver. Peut-être même ici dans la parole, dans la communication. Ici, j'ai certaines personnes qui ne sont plus libres de dire ou de faire ce qu'elles veulent. Et du coup, votre sagittaire intérieur est en souffrance. Parce qu'il vous indique à travers, là, ces premières cartes, que vous devez vous libérer, couper ici, trancher avec ce qui vous empêche de retrouver cette liberté, de trancher vraiment avec vos chaînes. Peu importe que ce soit une relation, un travail ou des croyances ou autre. C'est en tout cas quelque chose qui vous touche émotionnellement. Ça peut être aussi un détachement émotionnel. Le fait de se détacher émotionnellement tout court, vous retrouvez une forme de liberté avec, même s'il y a une peur de l'inconnu, pour certaines personnes, vous préférez aller vers l'inconnu que de rester sur quelque chose que vous savez néfaste pour vous. OK, message transmis. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus sur le général, pour tout le monde. Le pardon. OK. Les sagittaires, ici, est-ce que vous aviez l'espoir d'un pardon ? D'un pardon reçu ou d'un pardon donné ? Vous mettez dans votre contexte. J'ai une forme de pardon, peut-être de résilience ici, qui va se manifester pour vous, comme moi aussi. Et on a le karma. Et bien voilà. Ben oui. Retour de karma pour certains sagittaires, ici, qui attendaient une forme de pardon ou d'excuse d'une personne qui vous a blessé. Vous aviez l'espoir que cette personne se rende compte du mal qu'elle vous a fait. et elle va s'en rendre compte ce mois-ci. Et vous allez recevoir les excuses que vous attendiez. Donc, vous avez bien fait de garder espoir. Pour d'autres qui sont davantage dans une optique de développement personnel, de développement spirituel, finalement, vous aviez cette optique de formuler un pardon, d'accéder à une forme de résilience par rapport à quelque chose qui vous privait de votre liberté. Liberté effective dans vos mouvements, dans la vie quotidienne, ou liberté communiquante. Et vous allez réussir à tourner la page de quelque chose parce que, en fait, c'était une blessure karmique. C'était une dette karmique à nettoyer, à purger. Et c'est pour ça que ça a pu être difficile pour certaines personnes. Et vous allez y arriver avec brio. En dos de deck, on a l'éveil. Je vous l'ai dit, pour certains sagittaires, il y a une grosse prise de conscience, un gros déclic. Et peut-être même, pour les personnes qui démarrent tout juste ce type de contenu, peut-être sur YouTube, ou qui démarrent les tirages de cartes de tarot, il va y avoir un éveil de conscience, donc un déclic spirituel qui va s'opérer. Mais très chers amis sagittaires, nous allons donc conclure votre tirage avec quelques cartes conseillées, notamment de la part de vos ancêtres. Qu'est-ce que vos ancêtres souhaitent vous dire ? Vous avez ici un premier message de leur part. Nous sommes l'énergie qui circule en toi. Un jour, tu seras à ton tour l'énergie ancestrale qui parcourra le corps d'une personne de ta lignée. Donc, on est ici sur du transgénérationnel qui est, je trouve, un très joli message pertinent par rapport à ce que je viens de vous dire sur la dette karmique. Votre rôle, votre but dans cette incarnation, c'est de nettoyer une certaine blessure, de réparer quelque chose qui a été cassé de par votre vie antérieure ou pour certaines personnes sur du transgénérationnel. Et vos ancêtres, en tout cas, vous disent que, même si ça semble difficile, ils ont confiance en vous pour que vous puissiez balayer tout ça et que ça ne se reproduise plus pour les générations futures. Et vous avez deux cartes. N'oublie pas que la vie qui t'est donnée est un cadeau d'une valeur inestimable, chérie, chaque moment, comme s'il s'agissait du dernier. Et nous sommes à tes côtés à chaque battement de cœur, à chaque respiration, à chaque fois que tu t'ouvres à la magie de la vie. Et d'habitude, je regarde la carte en dos de deck, mais cette fois, je ne le ferai pas parce que je pense que vous avez tous les conseils qu'il vous faut. Les sagitaires, nous allons donc nous arrêter ici pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que le message vous aura plu. Si tel est le cas ou non, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous êtes un sagittaire qui me découvrez à travers cette vidéo, abonnez-vous. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas également de partager cette guidance pour les sagitaires qui ne connaissent pas encore ma chaîne puisque ça me permettra de gagner en visibilité sur YouTube. Avant de partir, on n'oublie pas, tout comme notre meilleur ami Norbert, le pouce en l'air. Et pour les sagitaires qui souhaitent une consultation privée avec moi pour approfondir ce tirage ou pour échanger sur d'autres sujets, vous pouvez toujours réserver un créneau privé en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et d'ici là, les sagitaires, encore merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada